Let's go baby ! On va faire les pick'em challenge. Alors, pick'em challenge ! Le but de ce pick'em challenge, c'est de prédire qui va passer en legend stage. Je tiens à préciser que c'est beaucoup plus difficile que quand je mets mes pronos et tout, parce que je vois tout le monde me dire « Ouais, tes pronos Malek, ça passe tout le temps ! » Donne-nous les pick'em ! Alors je vous explique, là t'es censé prédire 4-5 matchs pour chaque équipe quasiment. Mais on ne connaît pas les confrontations et ce genre de trucs. Par contre, tu peux prédire avec les seeds et ce genre de trucs sur le site Majoriem, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, personnellement, si on en croit, vas-y les statistiques des favoris, juste des favoris. On va mettre Nip, on va mettre G2, on va mettre OG, on va mettre du Liquid, on va mettre du Phase, on va mettre Ence. Ence, c'est du solide. On peut mettre Mouz, je ne sais pas, je l'ai sans fragile. Mouz, ils m'ont montré de la fragilité quand même. Gamer Légion, ils ont montré un beau visage. Mais est-ce qu'ils ont les épaules pour aller en legend stage ? Est-ce que Gamer Légion, ils ont les épaules ? Parce que je sais qu'avec Chaos et tout dedans, ils ont montré des dingueries sur le RMR. Mais je sais que les 2-3 précédents majors de tous ces joueurs-là, à chaque fois, ils choquent en legend stage. Ils sont éliminés en 2-3, ils sont éliminés en 1-3. Mais à chaque fois, ils passent à un match et ils n'y arrivent pas. Est-ce que pour vous, Gamer Légion, ça peut avoir le déclic cette année ? Ça peut avoir le déclic sur cette édition et de se qualifier ? Moi, je pense que c'est vraiment une équipe qui peut se qualifier dans ce délire-là. Monté, c'est du très, 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 très solide. Apex, je n'y crois pas, c'est fragile. Les derniers résultats et tout, ils se font un peu taper. Je ne vous cache pas qu'ils se font un peu taper. Ils se font un peu taper par du T2 et tout, je n'y crois pas. Moi, les Stiko, j'y crois pas. Ils se font taper par Monté. Hier, ils ont joué contre Hit. Avant-hier, ils ont joué contre Hit. Franchement, ils ont gagné, mais c'était serré. Ils auraient très bien pu perdre, honnêtement. Je vous le dis, sur Anubis, ils ont tout, comeback, 16-10. Alors qu'en vrai de vrai, je pense que Hit, Maka et tout, ils auraient dû remporter le match 2 à 0. J'avais vu un autre match de Apex, je ne sais plus contre qui. Ça devait être contre Lettuce Cook et c'était chaud aussi. Regardez, j'avais regardé Anubis aussi. Je sens qu'ils sont bons, mais ça reste fragile. Ça reste très fragile. Pour moi, ces mecs-là, je n'y crois pas. En 3-0, en 0-3. Vas-y, en 0-3, frère Tuchoco, on va mettre eux. D'ailleurs, eux, la saison dernière, l'édition dernière, on les a tous mis en 0-3. Ils ont fait des victoires. Ils ont fait vraiment des victoires. Je crois qu'ils avaient deux victoires. Eux, c'est trop abusé. Greyhound, à chaque fois, ça ne les respecte pas. C'est le pic du 0-3, tu vois. Ou The Mongols. Mais même The Mongols, les derniers, ils avaient bien joué aussi. Fluxo, vas-y, est-ce que tu veux ? Il faut respecter. Je peux mettre du Fluxo. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Payne, Mongols. Fluxo. Mongols, pour moi, ils vont prendre une map et tout. C'est des équipes qui sont possiblement très bonnes sur... Regardez, ils mettent une map à chaque fois contre héroïque, contre impérial. Là, contre Greyhound. À chaque fois, ils mettent une petite carte. Mongols, ça a toujours, 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 toujours très bien joué. Sur Inferno, des maps comme ça, ils savent jouer. Donc, moi, je ne les mettrais pas en 0-3. Les Asiatiques, de toute façon, ils arrachent toujours une map quelque part. Mon T, je pense qu'il faut compter sur eux. Boros, c'est solide. Wurotuke, c'est de la graine de cheater. Moi, c'est GamerLegion. Je me pose vraiment la question sur GamerLegion, en fait. Est-ce qu'ils vont passer le cap ? Vous voyez ou pas ? Est-ce qu'ils vont passer le cap, GamerLegion ? Moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment cette question que je me pose, en fait. Déjà, dans mon cœur, j'ai envie qu'il passe. Parce que moi, j'aime beaucoup Chaos. J'aime beaucoup Shui. J'aime beaucoup IM. Il est très, très chaud. J'aime ces trois mecs-là. Moi, je trouve que c'est des pépites. Ils sont tous très jeunes et tout. 20 ans, 22 ans, 23 ans. Accor, c'est un ancien. Tu vois, c'est quelqu'un de respectable. Isaac aussi, jeune. Oh, solide. Est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on les met ? Vas-y, vous savez quoi, Nick Saver ? Je vais mettre GamerLegion qui passe. Parce que je suis un suceur. Force aussi, c'est solide. Mais vas-y, je vais dire qu'il te choque. Pour moi, il y a une équipe qui va te choquer. Parce que OG, ça ne te choquerait pas en fait. Parce que OG, c'est fragile le zinzin, frère. OG, ils ont du comeback le RMR. Regardez, 2-1, 2-0 contre So. 2-1, Eternal Fire. Normalement, ça doit les tarte. Là, ils perdent contre Apex. Au RMR, frère, je les trouve pas solides. Ils perdent des 2-0. Ils perdent des 2-0 direct. 0-2. Et là, après, ils font 2-1, 2-2, 3-2. Honnêtement, pour se qualifier, ils ont battu que des ploucs. Enfin, pas des ploucs, mais vous avez compris. Falcon, 1-Winso, je suis désolé, mais ce n'est pas des contenders du Major. Est-ce que OG, c'est solide depuis qu'ils n'ont plus Nexa ? C'est Nico qui joue. Est-ce que c'est solide ? Ça vaut quoi ? Ça vaut quoi, ces mecs-là ? Unite 3-0 face. Ah non, il ne faut pas les mettre en 3-0 face. L'équipe la plus probable qui mette en 3-0, c'est G2. Mais le problème, c'est que n'oubliez pas que le format pour avoir le diamant, les gars, c'est d'avoir les meilleures probabilités. Et en fait, il faut que tu passes le plus de trucs. Ça veut dire qu'il te faut 5 sur 8, c'est ça ? Il faut 5 pour passer à l'étape supérieure, les gars. Donc en fait, regarde, si tu mets Phase ici et qu'ils passent, mais en 3-1, ça te fait 1 faux ici, 1 faux ici. Alors que si tu les mets et qu'ils passent tout court, que ce soit en 3-1, en 3-0 ou en 3-2, ça te fait une victoire, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Vaut mieux mettre un Nip, vaut mieux mettre un OG, que tu penses qu'ils vont être éliminés. Et au pire, vas-y, ils passeront, mais en 3-0. Ou une surprise à la Gamer Légion. Ton 3-0, c'est ton plaisir, c'est ton petit bonus. Et tu dis, c'est mon équipe qui peut. Tu vois, genre, monter 3-0, pas parce qu'ils vont mettre 3-0, mais parce que tu te dis qu'ils peuvent se qualifier, mais ils peuvent ne pas se qualifier aussi selon quel visage ils vont avoir. Parce qu'avec la pression. Mais vas-y, tu sais quoi ? Moi, je vais jouer, je vais mettre Gamer Légion. Parce que Gamer Légion, pour moi, ça fait 2 Majors qu'ils font. Avant ça, c'était Chaos et tout. Et avant ça, c'était une autre équipe, là, avec Saïman, K23, tout ça. Enfin, je ne me rappelle plus qui, comment, où. Les IM, tout ça, là. Et en gros, ces mecs-là, je pense qu'ils ont acquis quand même pas mal d'expérience, maintenant. Il y a moyen qu'ils se soient un peu plus affirmés, qu'ils vont moins avoir la pression. Parce que quand j'ai vu leur RMR, ils ont balayé de zinzin. Quand je vois leur résultat, là, dans le T2 et tout, je vois qu'ils sont... C'est une vraie équipe du T2, maintenant. Est-ce qu'on peut considérer que Gamer Légion, aujourd'hui, c'est du T2 ? Je vous pose la question. À la mousse. À la mousse qui est très fragile. Et autant, mousse, tu vois, maintenant, ils montent de la fragilité. Autant, en début d'année, avec JDC, Torsi et tout, ils ont cassé le cul de tout le monde. Autant, tu vois, il y a une grosse baisse de forme de mousse. Pour moi, Gamer Légion monte en puissance et mousse descend, tu vois. Mais mousse, ils sont quand même qualifiés. Ils peuvent le faire. Mais vas-y, moi, je vais mettre GL, tu vois. Moi, je vais mettre GL. Donc là, je vais mettre mon G2, tu vois, en 3-0, normal. Pour moi, ils passent en 3-0. Ils passent en 3-1, même en 3-2. Mais vas-y, ça passe. Liquid, j'ai peur de la glissade. Mais vas-y, ça reste une équipe américaine. Les gens ont peur d'eux. Format B1, ça va. Ils aiment bien ça. Complexity, tu peux les mettre en 0-3, c'est des chèvres. N, c'est du solide. Phase, voilà. Ça, c'est OK. Donc, si tu passes 1, 2, 3, 4, maintenant, qui sont les plus susceptibles de passer ? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et là, Audi, on va pas se mentir, c'est fragile. Nip, pour moi, ça passe. Pour moi, je vous le dis, Nip, ça passe. Depuis qu'ils ont Alexi B et tout, ça joue très, très bien. Il n'y a que Audi, j'ai peur. Apex, j'y crois pas une seconde. Pain, j'y crois pas une seconde. Monté, vous pouvez les mettre. Franchement, si vous mettez Monté, je vous en voudrais pas. Si vous mettez Audi, je vous en voudrais pas. Si vous mettez Mouze, je vous en veux pas non plus. Par contre, voilà, il y a une équipe qui va forcément passer, qui va upset les gens. C'est ça qu'il faut se dire. Rien, on est en 0-3, nique sa mère, on s'en bat les couilles d'eux. Mais tu vois, Force, ils peuvent passer aussi, tu vois. C'est dans ce sens-là qu'il faut se dire. Donc, moi, tu peux mettre un Mouze, tu peux mettre un Monté, tu peux mettre un Force, mettre un Complexity. Moi, ça, c'est ma valeur sûre que, vas-y, s'il y en a un ou deux qui passent pas, j'aurais mes 5. C'est ce que je me dis, en fait. Allez, donnez-moi le 0-3, donnez-moi le dernier. Et on finit ça. Moi, je vais rester là-dessus. Fluxon. Ok, Fluxon 0-3. Et le dernier qui passe, Mouze. Les Mouze, je les sens fragiles. Ils sont pertes de vitesse de zinzin. Force et les Russes, vous savez très bien que c'est de la valeur sûre. Eux, ils sont toujours là pour surprendre. Ils sont toujours là dans les Momentums. Et moi, Monté, j'aime bien. T'as moi, Boros. T'as Monté, T'as Force ou Mouze. Choisissez. Allez, moi, je mets Monté, frère. Faisons appel à la nouvelle génération. On va mettre Monté. Allez. Monté, End Phase, Liquid, Nip, Oji. Oji, moi, j'y crois pas. Je vous le dis, Oji. Ils me font trop peur, Oji. Oji, je vois qu'ils sont fragiles. C'est comme Mouze, la perte de vitesse. Tu sens qu'ils peuvent glisser à tout moment, Oji, Mouze. Oji, Mouze. Tu vois, quand je le vois, mon Oji, je suis pas confiant, en fait. Si je reviens à mes moutons, les gars, moi, je valide mon Nip. Mouze, pour moi, c'est mort. Oji, c'est fragile, mais vas-y. Tu peux mettre du Force, en vrai de vrai. Monté, je vais le laisser. C'est juste pour l'espoir. End Phase, Liquid, G2. Faut le laisser. Nip, moi, je pense. Tu peux même mettre, tu peux même mettre, genre, Nip, 3-0 et Gamer Légion, je les mets, tu vois, en mode comme ça. Et Oji, comme ça. Vas-y, je valide comme ça, en fait. Parce que même Gamer Légion, je pense qu'ils peuvent taper un 3-1, un 3-2. Et Nip, c'est juste... Vas-y, il faut mettre quelqu'un en 3-0. Valider ou pas ? Si vous voulez une vraie équipe qui, pour moi, peut mettre un vrai 3-0, une vraie équipe qui peut dominer, pour moi, il y en a deux. Il y a G2 et il y a Liquid. Les deux équipes qui peuvent arracher le 3-0, réellement parlant, si vous voulez vraiment miser un 3-0 pour gagner le 3-0, pour moi, il faut mettre soit G2, soit Liquid. Ça, c'est mon avis. Mais si vous mettez G2 et Liquid et qu'il se passe en 3-1, eh bien, en fait, vous avez faux à une case pour rien du tout, en fait. C'est ça qui est chiant avec le truc 3-0, OK ? Je l'update comme ça, moi. Je vais lever OG et je vais mettre Gamer Légion et Force. Mon T, on les laisse aussi parce qu'ils ont un tirage de zinzin. On a vu que Mon T, ils avaient un bon tirage. Est-ce que vous validez mon final ? C'est mon final, ça. Est-ce que vous validez mon final ? On va mettre Fluxo en 0-3, non ? Ouais, mais j'ai vu le tirage et je pense que Greyhound a un pire tirage que Fluxo, en fait. C'est une histoire de tirage aussi. Le 0-3 Greyhound, il est fort possible. Le 0-3 Apex, il est fort possible. Le 0-3 Fluxo, il est fort possible. Les 3 équipes en 0-3, santé, celle qui pue le plus la merde, mais les 3 équipes les plus susceptibles d'être en 0-3, selon les tirages, bien sûr. C'est Fluxo, Greyhound, Apex. Moi, je vous le dis, c'est les 3 équipes et ils peuvent vraiment dégringoler. Vous avez vu les tirages de Mongols et tout le bordel ? Pour moi, ils vont arracher un ou deux matchs. OG, ils ont que des matchs de zinzin. Ça va être très très dur pour eux. Maus, ils ont que des matchs de zinzin. Ça va être dur pour eux aussi. Ils ont que des matchs entre guillemets, confrontation directe. Ils vont taper Enz, ils vont taper OG, ils vont taper Forze, ils vont taper Apex. Toutes ces équipes vont se parasiter, en fait. Il faut bien comprendre que c'est des équipes du même tir à deux niveaux. Il n'y a pas d'écart de zinzin, en fait. Entre Mouz, entre OG, entre Payne, entre Apex, entre Forze. C'est vraiment 5 équipes qui vont se parasiter parce qu'ils ont plus ou moins le même niveau. Ils évoluent vraiment, pour moi, à la même intensité. Ils font plus ou moins les mêmes erreurs et ce genre de trucs. Ils développent le même style. Donc, pour moi, c'est des équipes qu'elles ne vont pas passer parce qu'elles vont se parasiter et qu'une défaite par-ci, une défaite par-là. Après, tu as la pression qui joue et ça va jouer contre eux. Les tirages les plus faciles, je trouve, c'est Monté, G2. Faze, ils ont des tirages difficiles. C'est impossible qu'ils passent en 3-0, je pense. Ils jouent direct contre G2. Après, c'est Monté, après, c'est machin, après, c'est ceci, après, cela. D'abord, Monté, après, potentiellement, du G2 ou alors du NIP. C'est des matchs confrontation direct. En BO1, franchement, c'est compliqué. Ils peuvent très bien perdre. Liquid, ils ont l'air d'avoir un tirage OK. Donc, Liquid, ça passe aussi. Mais pour moi, je resterai comme ça.